Donc une fois au Barça, il pourra fournir une option physique mais également explosive sur les ailes. De plus, son expérience antérieure à la Masia pourrait certainement jouer un grand rôle dans son intégration. Il a avoué que l'entraîneur avec qui il s'est le plus senti à l'aise, c'était Thomas Tuchel. Maintenant, hier, son agent a rencontré la direction du FC Barcelone. Le club a réitéré le point de vue de Xavi, à savoir qu'il renouvelle son contrat ou qu'il parte de maintenant. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc comme vous le savez, il ne reste que quelques jours avant la fin du Mercato. Et dans cette vidéo, on va parler des transferts du FC Barcelone. Pour l'instant, en ce qui concerne les départs, Seul Coutinho est parti prêter à Vila. D'autres dossiers également sont à l'étude, comme celui de Ousmane Dembélé. Mais également, Oskar Munguesa pourrait rejoindre le championnat de France. Donc sans plus tarder l'intro et on revient juste après. Pour commencer, parlons de Oskar Munguesa. Alors c'est l'un des joueurs du FC Barcelone dont le rôle a connu une chute drastique depuis la Rio de Xavi. Et à ses débuts sous Ronald Koeman, beaucoup de gens étaient persuadés qu'il allait s'imposer dans cette équipe. Mais également qu'il aurait la confiance de Xavi Hernandez. Mais ce qu'on constate actuellement est qu'il est tombé très rapidement dans le cercle vicieux des joueurs logés sur le banc. Désormais, il est considéré comme un atout vendable par le FC Barcelone. Non seulement son départ allégé la masse salariale, même s'il n'a pas un gros salaire. Mais pour toute signature imminente, il sera utile. Mais son départ va également reconstituer le trésor pour le prochain Mercato qui sera énorme. Maintenant, selon le Mundo Deportivo, le Barça a conclu un accord avec les Girondins de Bordeaux. Cependant, Minguesa et son clan ne sont pas d'accord avec ça et n'ont pas accepté l'offre. Plus tôt cette semaine, l'équipe de Valence était intéressée par le joueur. Un déménagement pour ERAI Comerte du FC Bale a cependant été effectué. Par conséquent, ils n'ont plus besoin d'un joueur du profil de Minguesa. Il aurait également des propositions du Hertha Berlin, du Celta Vigo et de Mallorca. Maintenant, c'est à l'Espagnol de voir l'équipe qu'il convient le mieux et cependant d'y aller. La piste de Bordeaux est écartée par son clan et le joueur lui-même. La Liga s'intéresse à lui et ça prend beaucoup plus d'importance. Un mouvement de presse serait l'option idéale pour le FC Barcelone parce qu'il a besoin de minutes pour se développer et progresser. Une option d'achat pourrait également être incluse dans l'accord si le bon prix peut être convenu. Pour rappel, Oscar Minguesa n'a participé qu'à trois matchs des dix derniers du FC Barcelone. Il a aussi réussi des passes décisives lors de ses deux matchs, mais ce sont ses seules contributions. Ensuite, on a le dossier Adama Traoré. Comme dit depuis un certain temps, Johan Laporta et Matteo Alemani ont travaillé des heures supplémentaires pour s'assurer justement que le Barça apporte des renforts pour Xavi Hernandez en commençant par les positions offensives. Après avoir signé Ferran Torres, si l'on se base sur les informations du fiable Gérard Romero, le Barça a déjà scellé la signature de Adama Traoré qui est sur le point de signer son retour à Barcelone en provenance de Wolverhampton. Et sauf rebondissement majeur, l'Espanomalien sera un nouveau joueur du FC Barcelone. L'accord serait garanti à très bonnes conditions financières et un prêt jusqu'à la fin de la saison est dit. De plus, son arrivée n'aurait aucun lien avec la position incertaine d'Osmann Dembélé au club. Selon le quotidien sport, l'Espanomal a considérablement réduit son salaire pour que le Barça puisse l'inscrire. Plus important encore est qu'en juin, il va signer pour 4 ans si le club décide de l'acheter définitivement. Et plus tôt cette semaine, il aurait une offre des Spurs. Cependant, il a choisi d'attendre que Barcelone s'intéresse à lui et l'opération de signature a été réactivée avec le voyage à Barcelone de Jorge Mendes, son agent. C'était plus tôt cette semaine. Donc cette saison, il a joué 20 matchs en Prime League avec un seul but. Mais sa plus grande force est qu'il a une capacité à affronter les défenseurs sans crainte. En Prime League par exemple, il réalise en moyenne 4 points de dribbles à chaque match avec un taux de réussite de 81%. Maintenant avec Ousmane Dembélé, susceptible de partir ou de s'installer dans les tribunes pour ce qui reste dans la saison. Ansu Fati blessé pendant une longue durée, ça veut dire qu'on a un besoin réel d'un aelier pour les remplacer. Donc une fois au Barça, il pourra fournir une option physique mais également explosive sur les ailes. De plus, son expérience antérieure à la Masia pourrait certainement jouer un grand rôle dans son intégration. Cependant, l'inconvénient qu'il pourrait y avoir dans son transfert à Barcelone est son très mauvais bilan devant le but. C'est un département que le Barça doit renforcer au plus vite et franchement, il marque très peu. On a aussi un dossier qui revêt surface, c'est celui de Grimaldo. Mais pour le signer, le Benfica de Lisbonne veut tenter un coup avec le Barça. En fait, le Benfica est intéressé et prêt à négocier les conditions du transfert de Grimaldo à Barcelone. Il y a 26 ans est formé à la Masia. Et selon sport, le Benfica s'ouvrait de près Oscar Munguesa, Ricky Pouge et Alejandro Balde. Donc pour céder Grimaldo, le Benfica pourrait demander ses joueurs en retour. Parce que comme vous le savez, le Barça veut un arrière-gauche pour remplacer Alba. Et que les négociations avec Nicolas Tagliafico touchent le fond, le Barça est donc obligé de trouver un plan B. Et selon certaines sources, le nom de Grimaldo a été proposé il y a plusieurs semaines. Alors que le Barça poursuivait en fait Rossellus Gaia, qui se rapproche désormais d'une prolongation de contrat avec Valence. Le Barça a du coup décidé de prendre du recul et d'évaluer ses options à la place. Le plan B dans ce cas était Tagliafico de l'Ajax. Cependant, s'entendre avec l'Ajax s'avère être l'obstacle. Et bien que l'Ajax soit prêt à écouter les offres à l'encontre du joueur, le coach quant à lui a nié toute possibilité d'une vente potentielle. De plus, même si l'Ajax est d'accord, il souhaite un transfert définitif. Alors que Barcelone n'est intéressé que par un contrat à court terme. Et de l'autre côté, Chavis serait un grand fan d'Alex Grimaldo. Et faut justement se rappeler qu'en juin, il a été considéré par l'FC Barcelone comme la recrue idéale. Avant de se tourner à nouveau vers Gaia, dans l'état actuel des choses donc, le Benfica de Lisbonne est prêt à prêter son joueur, mais souhaite également insérer une option d'achat obligatoire. L'accord est en discussion à ce jour. Cependant, la clé pourrait être l'excellente relation de travail qu'il y a entre le Barça et Benfica. Il y a quelques semaines de cela, ils ont montré un vif intérêt à signer Oumtiti en prêt. Mais l'offre était malheureusement trop basse, d'autant plus que le joueur ne voulait pas partir. Maintenant, à leur tour, ils sont intéressés par Minguesa, Riqui Pouge et Baldé à la place. Tout cela est en discussion entre les deux équipes et on peut s'attendre à ce qu'elles s'entendent avant une trentaine de ce mois. On termine avec le dossier Ousmane Dembélé. Il ne reste que 4 jours à Barcelone alors qu'il s'approche des 5 derniers mois de son contrat. Il sera libre en juin et à ce moment-là, on ne pourra s'attendre à aucun centime pour son transfert. Pour le pousser à un départ de ce mois, on a d'abord baissé le prix demandé. Manchester United et Newcastle étaient considérés comme les principaux candidats, mais ils préfèrent attendre qu'il soit libre pour le signer gratuitement. Est-ce non des informations de Fichares ? C'est Chelsea qui maintenant prépare une offre immédiate pour Dembélé parce qu'il le considère comme le joueur idéal pour se renforcer et ne voulait pas attendre. De plus, Thomas Tourelle connaît très bien Ousmane Dembélé car c'est lui qui a tiré le meilleur parti lorsqu'il était au Borussia Dortmund du joueur. Et d'ailleurs, dans une interview accordée à Binsport, il a avoué que l'entraîneur avec qui il s'est le plus senti à l'aise, c'était Thomas Tourelle. Maintenant, hier, son agent a rencontré la direction d'FC Barcelone. Le club a réitéré le point de vue de Xavi, à savoir qu'il renouvelle son contrat ou qu'il parte de maintenant. Sinon, pour ce qui reste dans la saison, il sera en tribune et il ne portera jamais le maillot du Barça. Maintenant, il y a un certain optimisme quant à sa prolongation parce que la rencontre d'hier s'est terminée avec son agent plus réceptif à la possibilité de continuer pour son joueur à Barcelone. Mais la pression du Barça sur le joueur continue pour justement avoir l'un des deux résultats, soit prolongé ou partir. Vu que plusieurs opérations dépendent de l'avenir d'Ousmane Dembélé. Premièrement, la signature de Morata, même si je ne suis pas d'accord. Et deuxièmement, un défenseur, ce qui ne sera pas possible que si Ousmane Dembélé renouvelle son contrat avec réduction ou part dès maintenant. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501